Oui, voilà, au cours du débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, il y a un point qui n'a pas tellement été abondé, c'est le logement. Vous vous en parlez dans votre programme et vous dites qu'il faudrait sanctionner les mauvais payeurs. Oui, c'est pas tellement de les sanctionner, c'est surtout de faire en sorte que les mauvais payeurs professionnels, les indélicats qui ont une culture de ne jamais remplir leurs obligations, soient contraints de dégager des lieux et que ce que l'on autorise aujourd'hui pour ceux qui sont vraiment en difficulté ne leur soit pas permis. Mais ça, il appartient au juge d'appréhender le dossier et d'indiquer très clairement qu'en aucun cas il n'y aura les recours habituels possibles. Je pense qu'il faut modifier les termes de la loi pour distinguer deux catégories de mauvais payeurs en la matière. Sinon le propriétaire bascule dans une protection surdimensionnée qui dissuade de braves gens qui ne peuvent décemment pas occuper les lieux alors qu'ils pourraient payer le loyer, mais parce que les garanties demandées sont complètement exorbitantes. Et donc tout ça fausse le service du logement. Et on fait aujourd'hui exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut à tout prix maintenir en place des gens dans des logements alors qu'ils n'ont ni droit ni titre pour le faire. Et le préfet ne peut pas intervenir, lui ? Oui, oui, le préfet peut intervenir, mais souvent c'est sur l'intervention par exemple du député. Et puis bon, il faut aller quand même jusqu'au bout des procédures. Et ça dépend ensuite de l'huissier. Et c'est long. Voilà, c'est très très long. La justice en France. Et c'est au détriment du locataire. Donc moi je pense qu'il faut protéger le propriétaire pour mieux protéger le locataire qui lui est le bon payeur. Parce qu'aujourd'hui on ne protège que les mauvais payeurs. Et c'est au détriment des locataires qui ne posent aucun problème et qui sont victimes de cette restriction d'offres de logements sur le marché. C'est qu'il est contraint à aller demander des logements sociaux qui ne sont pas pour eux. Qui sont pour des gens vraiment avec de grandes difficultés ou des revenus très très modestes. C'est la loi Boutin aussi qui a mis un petit peu de problèmes, qui a bloqué un petit peu les locataires. Elle était partie pleine de bonnes intentions pour soutenir les propriétaires. Et elle en est revenue avec exactement l'inverse. Je pense que c'est une grande exception pour ma part. J'attendais beaucoup de Christine Boutin pour justement permettre de fluidifier le marché du logement. Et en fait on est reparti dans les errements du passé. Puis ce n'est pas avec la gauche que ça fasse arranger. Parce que la taxe sur les logements vacants ne sert strictement à rien. Ce n'est pas ce qu'elle rapporte. Et en plus elle n'incite pas les propriétaires à mettre leur logement en location. Donc c'est au contraire l'inverse. Si on exonérait de charges foncières les propriétaires totalement si c'est un loyer modeste et partiellement si c'est un loyer sur la base du marché, vous verriez qu'on récupérait beaucoup plus d'offres de logement qu'avec une taxation. Mais ça on est dans une logique toujours bureaucratico-socialiste que même la droite n'arrive pas à combattre parce qu'elle est idéologiquement toujours incertaine. Merci.